Hello, moi c'est Loubna et je suis actuellement en première année du master chimie parcours contrôle qualité à l'université de Cergy et j'effectue mon alternance au sein de la direction qualité magasin du groupe Carrefour et plus particulièrement aux alertes et retraits. Alors là tu te demandes c'est quoi les alertes et retraits ? Et bien sache qu'avant de faire ce travail je ne savais même pas ce que c'était. Pour te la faire courte, je m'occupe de prévenir tous les magasins et entrepôts Carrefour de France qu'ils doivent retirer n'importe quel produit s'ils présentent un défaut qualité. Donc le produit qui va être retiré peut être alimentaire ou non alimentaire. Il peut être de la marque Carrefour ou de marque nationale. Ensuite concernant les défauts qualité, ils sont tellement nombreux mais je vais te citer les cas les plus courants. Nous avons la listeria, les salmonelles, les défauts d'emballage, les erreurs d'étiquetage ou encore la bactérie E. coli dont tu as sûrement récemment entendu parler. Il y a quand même une différence que tu dois connaître. C'est celle qu'il y a entre la notion de retrait et rappel produit. On effectue un rappel produit seulement si on sait que la marchandise a été achetée par le consommateur. Si ce n'est pas le cas, alors les consommateurs ne sont pas au courant et un simple retrait est demandé. Lorsque je ne suis pas à mon centre de formation, nous sommes donc deux petites personnes à gérer les 5000 points de vente et les entrepôts Carrefour de la France entière. Soit ma responsable et moi-même. Alors voilà, c'est un travail qui demande énormément de gestion de stress car si on se trompe sur quelque chose, alors l'erreur est automatiquement envoyée au magasin. Et donc les clients le verront et ce n'est pas vraiment le but. Je suis lancée maintenant un peu plus sur mon travail. Je te laisse donc me suivre pour voir comment se passe une journée type en tant qu'alternat aux alertes et retraits chez Carrefour. Pour ma journée type, donc voilà ma préparation. On accélère un petit peu madame, sinon on va être en retard. Une fois prête, on arrive dans nos superbes locaux Carrefour. On s'installe tranquillement à notre petit bureau et ensuite on va prendre un petit café avec les collègues, histoire de bien commencer la journée. On se met au travail et en général la matinée c'est assez calme. On va ensuite acheter notre déjeuner, mais par contre on n'ira manger qu'après notre super cours de sport cuisse abdos fessiers pour bien préparer notre summer body. On mange et on se remet donc à travailler. On essaye en général d'envoyer les retraits rappels avant 17h, mais cela est un peu compliqué parfois. Et une fois tous nos retraits rappels diffusés, on peut rentrer à la maison en espérant ne pas avoir envoyé n'importe quoi. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'apprendre de nouvelles choses et si tu veux être au courant de tous les rappels de produits, tu peux te rendre sur le site officiel développé par les autorités qui est rappelconso.fr et bien évidemment il est à la disposition de tous.